Mais Sidney, vous avez été attaquant, comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un Classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement, parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent que celui qui le met hors-jeu, c'est celui qui est derrière dans son dos. Donc il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. Cette semaine, Kylian Mbappé est passé par tous les états entre la Ligue des Champions en début de semaine et le Classico hier soir. Ascenseur émotionnel pour le champion du monde français. Aux alentours de Bernabé ou hier soir, les socios n'étaient pas tendres avec l'ancien joueur du PSG. Le 1er Classico et la 1re temporada de Mbappé est lamentable. Aujourd'hui, il n'a existé Mbappé. Nous avons vu Mbappé avec le PSG nous donner une lecture de football et ici, il n'a rien fait. C'est certain, l'adaptation de Mbappé à la Maison Blanche prendra sans doute un peu plus de temps que prévu. Et après ce Classico, le FC Barcelone compte désormais 6 points d'avance. Sur le Real Madrid, racontez-nous ce que vous vous êtes dit hier tout simplement devant la télé lors en observant le match de Kylian Mbappé. Je me suis dit que Kylian Mbappé n'était plus le joueur top mondial qu'on a connu depuis la Coupe du Monde au Qatar. Vous l'avez découvert hier soir ? Je m'en rends compte depuis un bon moment, mais je trouve qu'hier soir, c'était encore plus flagrant. Cette déception, on va revenir sur la qualité de ses appels, etc. Mais moi, ce qui m'énerve le plus, je trouve, c'est qu'il a perdu cette fin d'effort, la volonté de se faire mal, de faire des courses. Je me souviens de lui, à la Coupe du Monde 2018, en train de faire des courses exceptionnelles, de la vitesse, de l'explosivité, de la finition. Et en fait, là, j'avoue que c'était presque une caricature avec tous ses hors-jeu. Au-delà de ça, est-ce que c'est réellement un numéro 9 ? Il faut qu'il se réinvente en numéro 9, c'est une certitude. On le voit, il est très performant quand il démarre ses actions. C'est lui qui voulait être 9, s'il vous plaît. Entre ce qu'il veut et ce qu'il est réellement, le terrain, pour moi, on le prouve. Pour moi, ce n'est pas un réel numéro 9 qu'on peut aller le rendre de ce qu'il veut. Ce n'est pas le grand de service. Mais alors, ce n'est pas le même débat qu'avec Dembélé, mais est-ce qu'il deviendra un jour le 9 qu'il pense peut-être être ? Moi, j'ai quand même un doute sur sa position. Moi, c'est ça qui me dérange. Alors, il y a Vinicius qui est sur le côté, il ne peut pas prendre sa place. Rodrigo à droite ou je ne sais pas qui. Je trouve qu'il est un peu coincé. Alors, il va falloir qu'il se réinvente. Il est plus jeune que Dembélé, donc je pense qu'il a la capacité de se réadapter, de changer sa façon de jouer. On voit sur les hors-jeu, par exemple, c'est trop précipitation. Alors que quand il est sur le côté, il démarre de plus loin et la ligne devant, il voit. Mais Sidney, vous avez été attaquant. Comment on peut se faire prendre 8 fois hors-jeu sur un classico quand on est un joueur de cette valeur-là ? C'est de l'impatience et son positionnement. Parce que quand il part hors-jeu, on voit souvent, celui qui est hors-jeu, c'est celui qui est derrière, dans son dos. Donc, il n'a pas cette notion de ligne que peuvent avoir les vrais attaquants, les vrais numéros 9. On parlait de son poste de numéro 9. Pour moi, c'est un vrai problème pour Bellingham aussi, qui brillait dans une position un petit peu plus haute et qui est complètement bridé aussi par l'arrivée de Kylian Mbappé. Quelque chose, moi, qui m'a frappée hier. Je me suis dit à un moment, mais il n'y a pas de passe entre Vinicius et Mbappé. J'ai vérifié une seule passe de Vinicius pour Mbappé et dans le sens inverse, une seule aussi. Et ça aussi, c'est un vrai problème. Il n'y a pas de connexion. À vous écouter, il perturbe peut-être un peu l'équilibre établi jusqu'à présent. C'est une des conséquences ? Ça peut être une des conséquences pour lui, Bertrand ? C'est l'analyse la plus rapide à faire à l'issue du match d'hier, puisqu'il a intégré une équipe qui a gagné avec des champions la saison précédente. Et pour le moment, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un petit peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Moi, je reste persuadé que son vrai positionnement, s'il veut performer comme on l'a vu, par exemple, 2018, là où il a explosé, c'est sur un côté. Il peut se réinventer, parce qu'il est jeune. Mais il faut courir pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un. Moi, je pense qu'en côtoyant des grands joueurs, il a eu cette envie d'être un joueur qui ne court pas et d'être le joueur qui ne fait rien, mais qui arrive à marquer en faisant le minimum d'efforts. Donc là, je fais la traduction de leur boulot. Il veut se prendre pour Neymar, Grigri, technique. Neymar courait beaucoup plus que Mbappé. Ok, mais est-ce que ma lecture est la bonne de votre analyse ? Oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'il a pris un statut tellement important qu'aujourd'hui, il a envie de faire beaucoup moins d'efforts, mais d'avoir les mêmes lauriers. Mais sauf que je pense qu'il va être obligé d'en faire un peu plus et de se faire violence pour redevenir le joueur qu'il était. Sauf que passer à côté, si je peux me permettre, passer à côté quand vous jouez les Ganes, la Spalmas, c'est une chose, juste là, Margot, c'est le classico. Forcément, ça prend tout un tas de conséquences. Et les médias espagnols, nous, on est soft. Eux, ça tabasse. Mais il a été relativement épargné quand même depuis son arrivée au Real Madrid. Et là, c'est clair que c'était le bouc émissaire hier après cette déroute face au Barça, à l'image du coup de gueule de Thomas Rondjiro, qui est le rédacteur en chef du quotidien sportif AS. Il était dans l'émission El Chiringuito. Ah, va bien. Oula. Nous n'avons pas fiché à Kylian Mbappé pour que lui metta deux goles au Valladolid ou deux goles au Leganais. Parce que ça, c'est un autre joueur que le fait du dernier dernier. C'est l'année passée. Kylian, nous nous sommes traînés pour que tuisez le Mbappé le Dien de le Barça. Il est en train de la consagré de la Ligue 1. Avec les guides, tu es qu'y a... Con perdón, tu es qu'ençois de l'Energiste, tu es qu'ençois de la Rondjiro. Tu es qu'ençois de Cristiano. C'est qu'ençois de la Rondjiro. C'est votre ami Bertrand ? Il faut qu'il fasse attention parce que socialement aussi dans le vestiaire, il y en a un... On peut rajouter Rodrigo aussi, là il était blessé mais quand il est là, il est en ce moment de temps en temps sur le banc. Et puis même la connexion avec Vini, demain il y a un ballon dehors, là il n'est pas au Paris Saint-Germain. Donc les mecs l'attendent, mais après il n'est pas comptable de tout. Hier le milieu de terrain à la ramasse, la défense également, Antilotti, on peut en discuter sur certaines choses aussi. Il n'est pas comptable de tous les maux du Real Madrid non plus, il ne faut pas exagérer. Le fameux Thomas Roncero s'est quand même manifesté sous différentes manières. Alors il s'en est donné également à cœur joie dans les colonnes de son quotidien, dans un édito publié aujourd'hui. Quelques extraits, j'en veux beaucoup à Mbappé et surtout, il rate des buts que mon fils pourrait mettre. Il n'a vraiment pas été tendre, on voit aussi... Non mais Sidney, c'est too much. C'est du cirque, c'est du spectacle. C'est à la hauteur des attentes qu'il y avait aussi. Oui, mais là ça va trop loin, comme il dit Bertrand, ça va beaucoup trop loin. Maintenant oui, il n'est pas performant. La problématique de Mbappé aujourd'hui, c'est qu'il a voulu devenir un buteur. Donc on attend qu'il marque des buts. Et je pense que c'est pour ça, je pense qu'il n'a pas travaillé correctement. Alors que moi, c'est un joueur exceptionnel. Il peut exister sans marquer des buts. Mais aujourd'hui, la stade... Dans les grands matchs surtout. Comme ils disent, un pas contre les Ganes, contre Valladolid. Il marquera des buts. Quand tu veux faire des courses que pour marquer des buts, à un moment donné, tu n'existes plus. Tenez, vous gardez la main alors. Côté Barça, ça marche bien. J'aime bien. Oui, 4 buts marqués face au Bayern, 4 hier face au Real, à Bernabeu. On a l'impression que le grand Barça est à la oui de retour. C'est le coach aussi qui fait des bonnes choses. Parce que l'effectif n'a pas beaucoup changé. Mais il arrive à faire jouer son équipe d'une manière risquée. Parce que derrière, ils sont souvent un contre un. Mais je trouve qu'offensivement, ça va plus vite vers l'avant. En tout cas, ça se casse un peu moins la tête. Et défensivement, ça reste costaud. J'ai aimé ce que j'ai vu hier. Et surtout, il y a des joueurs qui ne bougent jamais. Il y a mal, ça ne tourne jamais. Rafinha, il l'a mis capitaine, il est très bon. Lewandowski, ça ne bouge pas. Il a retrouvé la confiance avec son ancien entraîneur. Donc non, la confiance, elle est là. Anzi Flick, entraîneur du Barça. Hier, c'était un peu le Bayern de Barcelone qu'on a vu. Parce que là, c'est le grand retour du Barça. Mais c'est la naissance d'un nouveau Barça. Avec hier, six joueurs formés à la Massia, le centre de formation du Barça, dans le 11 de départ. Et devant ce trio qui est en train de prendre forme, Yamal, Rafinha, Lewandowski, on a trois générations. 17 ans, 27 ans et 36 ans. Cette équipe, elle est vraiment assez incroyable. Margot ? Vous m'avez tendu une petite perte, vous avez prononcé le nom d'Anzi Flick. Oui, mais vous m'avez regardé, je vous ai compris. Non, mais parce qu'on a beaucoup de patience pour Luis Enrique. Et Anzi Flick, il arrive et en deux mois, en fait, il a façonné cette équipe pour rappeler que le Barça, il n'y a encore pas si longtemps que ça, n'était pas en Ligue des Champions. Recruter des joueurs comme Brace White, avec tout le respect que j'ai pour lui, ou Malcolm, ou encore, voilà, il y en a eu d'autres. Vous devenez méchante, Margot ? Non, mais c'est simplement qu'ils ont réussi à sortir de ce corps. Il n'a pas voulu sortir aussi de la période post-Messi. Ils ont réussi vraiment à se reconstruire, de redevenir le grand Barça. Et merci. Un homme cristallise les critiques. Sans aucun doute, ce soir, le manque de finition de Mbappé nous a coûté le match. Il nous a pénalisé ce soir. Si tu ne marques pas sur tes occasions, les conséquences sont directes. Aucun joueur du Real Madrid ne s'est arrêté pour s'exprimer après l'humiliation subie à domicile ici au Santiago Bernabéu. Le FC Barcelone, en tête, prend six points d'avance sur le Real Madrid. 258e classico de l'histoire entre le Real et le Barça. C'était le premier pour Kylian Mbappé. Et il s'en souviendra très longtemps. Bastien à Charlombard et à Bernabéu. Yacine Enfawi. Un Kylian Mbappé impuissant, un Barça étincelant. Peu importe contre qui, on veut toujours attaquer et gagner. On était en grande forme aujourd'hui. On en a mis quatre. On est content. Récit d'une leçon Blaugrana en territoire madrilène. Il faut continuer à travailler et ne pas tout jeter à la poubelle. C'est un baptême du feu ce soir qui attend Kylian Mbappé, le français, va disputer son premier classico ce soir avec le Real Madrid. Lui qui a marqué déjà six buts en Liga espère enchanter les supporters du Real Madrid ce soir à Santiago Bernabéu. Il vous inquiète Mbappé depuis le début de la saison ? C'est vrai qu'il est inquiétant mais il ne joue pas à son poste donc on ne peut rien lui reprocher. Et l'idole ici à Madrid, c'est Vinicius. Les supporters attendent beaucoup de Mbappé aujourd'hui. On espère qu'il ne va pas se louper. Au coup d'envoi, trois points séparent le leader barcelonais de son dauphin, Jules Koundé titulaire, Lamine Yamal, Lewandowski aussi. Le Real Madrid démarre avec quatre Français, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouameni, Ferland Mendy et Kylian Mbappé. L'attaquant, désireux d'écrire l'histoire de ce classico. Mais l'attaquant est signalé hors-jeu, pris au piège huit fois dans la rencontre par la défense barcelonaise. Les hors-jeux, c'est un secret de notre coach. Peu importe contre qui on joue, même contre les meilleures équipes du monde, on veut toujours gagner. C'est vrai que Kylian a eu deux ou trois opportunités de marquer et il aurait pu être plus à droit. En face, Robert Lewandowski montre qu'à 36 ans, il reste un attaque en deux classes mondiales. L'état allait une première fois, clinique, deux minutes plus tard. On dirait que tu as 25 ans. Merci beaucoup, oui. Je me sens vraiment bien. Je suis très content, pas seulement content pour le score, mais la façon de jouer. Le cauchemar madrilène continue quand le plus jeune buteur de l'histoire de la Liga, de l'Euro et de l'Aurora devient le plus jeune buteur de l'histoire du Classico. Que ce soit au Nou Camp ou ailleurs, ça fait toujours quelque chose de marqué. Mais j'avoue qu'être buteur ici, ça a quelque chose de spécial. L'humiliation devient totale quand Rafinha se présente face à l'Unine. Le Barça met fin aux 42 matchs d'invincibilité et du Réal en Liga. Beaucoup de gens nous sous-estiment parce qu'on est jeunes. Mais au niveau de l'état d'esprit, on est toujours irréprochable. Et le plus important, c'est la victoire. Aux abords du Bernabéu, un homme cristallise les critiques. Sans aucun doute, ce soir, le manque de finition de Bappé nous a coûté le match. Il nous a pénalisé ce soir. Si tu ne marques pas sur tes occasions, les conséquences sont directes. Les interviews d'après-match sont terminées. Aucun joueur du Réal Madrid ne s'est arrêté pour s'exprimer après l'humiliation subie à domicile ici au Santiago Bernabéu. Le FC Barcelone en tête prend 6 points d'avance sur le Réal Madrid. Et ce matin, en Espagne, autant vous dire que c'est deux salles, deux ambiances. Après, c'est soit catalane, soit pro madrilène. Et à Madrid, c'est un peu la soupe à la grimace pour tout vous dire. Marca, pour commencer, nous dit flic, détruit le Réal Madrid à ce festival coulé. C'est le surnom des Barcelonais. Côté presse catalane, le Mundo. Poudi, petite douche. La Madrid exporte quelle valise. Rio, est-ce que le Barça a montré hier qu'il était, qu'il serait tout simplement trop fort pour le Réal cette saison ? Je ne sais pas sur la saison, mais en tout cas, actuellement, nettement au-dessus, quand on voit les deux styles, les deux oppositions, on a l'impression que c'est la force, la rapidité d'un côté et de l'autre, la maîtrise technique, le jeu combiné. Et hier, ça a été une démonstration de la part du Barça. Rio, le symbole de cette humiliation, c'est la mauvaise prestation de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est un match qui peut laisser des traces ? Je pense clairement qu'il peut laisser des traces à double tranchant ou, et ce que je lui conseillerais, je trahi pas avec lui, mais je pense qu'il faut qu'il s'adapte lui au Réal plutôt que le Réal s'adapte à lui parce qu'on le voit actuellement, c'est un Réal déséquilibré, un Réal qui n'a rien, pas de jeu. Et je trouve que ça devient très compliqué pour le Réal et pour lui. donc moi, je lui conseillerais de s'adapter au Réal et peut-être être en neuf et faire ce qu'a fait Lewandowski en face, rester dans cette position-là. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette vidéo. Ce matin, on va ouvrir un petit débat. Oui, on le sait très bien, c'est pas vraiment la période du Réal-Madrid. Le Madrid a perdu Salman face au Barça. Le Réal-Madrid a perdu Salman face à France Football, on va dire, parce que, comme vous le savez, le Ballon d'Or a été strictement refusé à Vinicius Junior qui pourtant, selon les sondages et selon les bookmakers, avait l'avantage, l'ascendant sur Jude Bellingham et sur son collègue Carvral tout comme sur Rodri, mais malheureusement, malheureusement, ce Ballon d'Or a été décerné à Rodri. Donc, on va revenir sur quelques petits aspects, quelques petits questionnements que j'avais déjà eu sur la chaîne quand je me pose la question de savoir est-ce que Vinicius Junior n'en est pas venu fracasser un peu la cohésion de ce vestiaire-là. on va essayer de répondre parce qu'il y a quelques problématiques qui s'ajoutent. Celle de Vinicius Junior, celle de Bellingham et celle de Mbappé lui-même parce que, étant donné que pardon, étant donné que Vinicius n'a pas remporté ce Ballon d'Or, comment ça va se passer dans le vestiaire ? Comment ça va se passer pour Jude Bellingham qui le veut, ce Ballon d'Or, qui a goûté à la popularité, à la célébrité ? Comment ça va se passer pour Vinicius Junior qui voudra prouver et avoir au moins un Ballon d'Or dans sa carrière ? Je dis au moins un parce que croyez-moi, avec la rage qu'il a, il ne se limitera pas à un seul Ballon d'Or. Donc, comment est-ce que la problématique de ces trois joueurs-là va se résoudre ? Parce qu'on a trois joueurs de haut talent, trois joueurs ballon durables qui voudront certainement se rattraper et comment ça va se passer avec ces trois joueurs-là ? Est-ce que Mbappé n'est pas venu flinguer parce qu'encore deux Tude Bélingame et Vinicius les deux ils s'entendaient quand même les deux ils se supportaient ils savaient très bien qu'ils étaient deux gros poissons dans un bac mais il avait quand même la possibilité de se supporter mais là avec l'arrivée de Kylian ça rabat complètement les cartes et désormais les deux ils vont se demander maintenant qu'il a arrivé le Kylian est-ce qu'il ne va pas nous faire de l'ombre ? Est-ce que toute la lumière ne sera pas sur lui pour que on le voit le pouce comme ça vers le haut il faut être ballon d'or parce que la question du ballon d'or se pose réellement au Real Madrid maintenant sportivement on en a tellement parlé je pense qu'on a tout dit sportivement sur cette chaîne parce que sportivement c'est clair que Vinicius et Mbappé ne se trouvent pas on l'a vu dans le classico lorsque Mbappé devait faire la passe à Vinicius il tirait lorsque Vinicius devait faire la passe à Mbappé il tirait lorsque Mbappé devait tirer il faisait la passe dis-versa donc pas vraiment de cohésion pas vraiment d'entente pas vraiment de synchronisation footballistique entre ces deux-là donc on se pose la question est-ce que l'arrivée de Mbappé n'est pas en train de se gâcher parce que dorénavant quoi qu'on se dise Vinicius voudra être ballon d'or dorénavant quoi qu'on se dise Mbappé voudra être ballon d'or et dorénavant quoi qu'on se dise Bélingame voudra être ballon d'or et peut-être même que Rodrigo va entrer dans la course oui peut-être quand même Rodrigo qui est là Florella tout mignon tout petit il se fait petit dans son coin mais qu'est-ce qu'il nous dit que ce cher Rodrigo ne va pas commencer à hausser les épaules pour dire oui moi aussi j'ai pu être un ballon d'or là la question se pose énormément la question se pose brutalement et moi je vous dis ce petit Rodrigo on n'est pas prêt on n'est pas prêt parce que je pense que dans dans son coin comme les Camula il va me sortir une surprise soit il va il va se faire transférer dans un autre club où il va exploser mais de fou soit il va mettre Mbappé sur le banc et se servir du fait que Mbappé soit réellement critiqué parce que croyez-moi avec le match de Mbappé face au Barça croyez-moi que la presse matrilène que le matrilène eux-mêmes ne vont plus supporter les caprices à Mbappé non c'est terminé ça c'est terminé 8 hors jeu 8 donc croyez-moi ce Real Madrid a battu le Barça aller et retour en Ligue 1 l'année dernière et même en Coupe du Roi croyez-moi que ce Barça ce Real Madrid du moins même sans Mbappé aurait peut-être fait mieux parce que Rodrigo dans ce match-là n'aurait pas fait 8 hors jeu et Indri dans ce match-là n'aurait pas fait hors jeu mais comme Kylian Mbappé c'est le chouchou oui disons-nous les termes c'est le chouchou complètement le chouchou de ce cher Florentino Perez Carlo Ancelotti est obligé de le faire jouer et maintenant étant obligé de le faire jouer il ne peut pas valoriser ceux qui sont sur le bon il y a des Indri sur le bon il y a des Rodrigo sur le bon il y a des mecs qui peuvent prouver sur le bon à la rigueur Rossello Rossello oui aurait mieux fait que Mbappé sur ce début de saison au moins dans le jeu et en plus Rossello il marquait des bulles aussi c'est pas comme s'il ne marquait pas donc c'est une frappe problématique il faut réellement se pencher dessus l'avenir de Kylian Mbappé dans ce Real Madrid est-ce qu'il est si flamboyant est-ce qu'il est si lumineux que ça moi je ne pense pas parce que réellement moi je crois réellement et sincèrement que l'arrivée de Mbappé dans ce club là va quelque peu ruiner la cohésion de ce Real Madrid ce n'est que mon avis vous donnez-moi le vote en commentaire je serai ravi et même honoré d'y répondre et on se voit dans une autre vidéo je parlerai encore de Mbappé sur la chaîne mais en abonnant quelques points là c'était plus général mais je vais faire une autre vidéo où j'aborderai des points un peu plus tactiques et sinon je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo prenez soin de vous et on se voit tout à l'heure ciao